Ces moments, ces moments. Ces moments où tout commence. La ligne entre une victoire et une défaite est assez mince. Parce que la victoire, au moins que la défaite, dépendamment de comment tu les gères, ils vont te donner le goût d'aller plus loin. Ou ils vont te donner le goût d'arrêter. Il y en a qui peuvent gagner et dire, mettons, au Jeu du Canada, il y en a, je sais, dans les athlètes ici, dans 4200. C'est une finalité, le Jeu du Canada, pour eux. Mais il y en a, c'est que c'est le commencement. Ça a commencé avec mon père. Mon père a un quillard sur le lac des Deux-Montagnes. Depuis que je suis né, il m'amène sur son bateau. Il m'a un peu poussé à commencer la voile. J'ai fait pas mal de sports avant de dire, OK, c'est la voile que je veux continuer. À un moment donné, tu le sens quand c'est ça que tu veux faire, vraiment. Tout remonte à ma mère. Parce que ma mère m'a vraiment toujours poussé dans le dos. Il m'a toujours comme, allez, vas-y, fais du sport, il faut que tu sois en forme. Ça fait que j'ai fait de la balma, j'ai fait du soccer, j'ai fait du baseball. À un moment donné, son coach, qui était... Ça faisait seulement deux mois pratiquement que Philippe nageait. Il est venu nous voir dans un corridor, puis il a dit, Philippe, il a vraiment des aptitudes en natation. Puis trois mois après qu'il a été inscrit à ses cours, il a été faire une première compétition qui était nationale. Il a gagné trois médailles d'or. Quand je suis arrivé sur le podium, j'étais incapable, mais vraiment, c'était impossible pour moi de retenir mon sourire. J'étais arrivé sur le podium, j'étais vraiment sur un nuage. Quand ils m'ont donné la médaille d'or, je suis même pas capable de décrire le sentiment tellement j'étais heureux. Pour moi, de la suivre dans ce sport-là, c'était juste un plus. C'était comme de continuer ce que j'avais commencé quand j'étais plus jeune. Et là, et d'avoir allé beaucoup plus loin que ce que moi j'ai réussi à faire quand j'étais jeune. C'est une des valeurs principales de notre famille, le sport et la musique. Dès que Camille était jeune, on a commencé à lui lancer des ballons, à faire pratiquer différents sports. J'ai vu que j'avais quand même du potentiel et que j'aimais ça me dépasser. Donc là, c'est pour ça qu'au secondaire, j'ai joué. J'ai commencé à faire les équipes du Québec pendant les étés. J'ai toujours juste voulu me dépasser puis aller le plus loin que je pouvais dans mes limites. C'est sûr que quand ça va mal, je me dis qu'exemple, que si je perds, je me dis qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Je suis vraiment heureux d'être sur le terrain de tennis. Puis je me dis qu'il y en a plein sur la terre au Canada qui aimeraient être dans ma situation. Être sur le terrain de tennis, m'amuser, faire ma passion. Donc c'est sûr que quand ça va mal, je pense aux autres, je pense à mes parents qui ont mis l'effort. Les meilleurs moments pour moi, c'est quand j'ai des athlètes qui réalisent puis qui atteignent leur objectif. Quand j'ai eu des victoires méritées, des victoires que j'ai vraiment travaillé fort pour, puis que c'était comme une question de... pas de vie ou de mort, mais que, tu sais, mettons, je devais gagner cette course ou cette régate, puis que j'ai tout fait pour la gagner, puis que je l'ai gagnée. Je pense que c'est de l'encourager psychologiquement. C'est pas de faire le gérant, c'est pas de faire l'entraîneur. Et c'est surtout vraiment qu'il soit heureux. Les parents, ça aide beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles, admettons, les blessures, des moments où je voulais arrêter de plonger, parce que justement, je voyais jamais mes amis, puis je pensais que j'avais pas vraiment de vie à moi, comme de moment à moi tout seul. Mais c'est mes parents, puis aussi mon coach, qui m'a aidé à décider de continuer de plonger. Pour moi, je suis un peu dur. Je suis un peu critique par rapport à ce que je veux, parce que je pense que c'est ça qu'il attend s'il veut être des joueurs professionnels. Toujours le supporter dans les moments les plus durs. C'est pas quand ça va bien que c'est... C'est facile quand ça va bien pour un athlète. T'as pas grand-chose à faire. T'applaudis, puis bravo, bravo. C'est quand les moments sont difficiles qu'il faut persévérer, puis qu'il faut leur faire comprendre qu'il faut persévérer. C'est de rester positif. Alors, s'il y a 100 choses négatives qui se sont passées, puis il y en a une positive, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à ça. Il faut être passionné à ce que tu fais pour aimer et continuer à aller plus loin. Si t'es pas passionné, c'est sûr, t'as pas de but, quoi. Quand on a des entraînements comme ça qui viennent vraiment nous chercher en dedans, que t'es plus capable après 15 minutes, t'es plus capable après 30 minutes, puis tu réussis à toujours repousser tes limites, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que ça va te rapporter quelque chose. Tu sais que cet entraînement-là, c'est ce qui va faire la différence dans une course, c'est ce qui va te faire gagner une seconde, puis c'est juste par passion. J'aime gagner. J'aime ça avoir le... Je sais pas, je trouve qu'être une athlète, ça apporte de quoi de plus dans la vie. Les meilleurs athlètes sont ceux qui sont amusés, sont passionnés, sont travaillés, et veulent être ici. Vous verrez toujours des athlètes qui ont des talents qui n'ont pas passionnés, mais ils ne seront jamais les qui réussissent à long terme. Soyez passionné, gagnez un but dans la vie, puis c'est ça qui va vous faire avancer pas mal plus loin, puis c'est ça surtout qui va vous rendre heureux. Pour nous, c'était une façon d'encourager les athlètes, parce que c'est là que ça commence. C'est les athlètes qui vont aller bientôt aux Jeux olympiques, c'est les athlètes de demain. On encourage le bien-être, et on a beaucoup d'employés dans la région, beaucoup se sont impliqués dans l'événement. Un employé de BRP, je pense qu'il est aussi passionné dans les produits qu'on a, qu'un athlète qui peut faire dans cette discipline aussi. En tant qu'employé, c'est de la fierté. C'est le fun de voir ça en région, de voir que notre entreprise soutient ces activités-là, puis qu'on en fait partie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...